Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite routine matinale pour vous réveiller en douceur et avoir la belle humeur. Vous aurez juste besoin d'une chaise. On se retrouve juste après cette introduction. Préparez votre chaise, à tout de suite ! On va commencer avec les deux pieds à la largeur de notre bassin. On va prendre une belle inspiration en amenant les deux bras vers le ciel et on va expirer, ouvrir les couilles vers l'extérieur, ouvrir la poitrine vers le ciel. On va faire bien attention de garder le dos au neutre, ça veut dire de ne pas laisser cambrer de trop les fesses en arrière, mais d'engager nos abdominaux. Donc on va inspirer, souffler, contracter le ventre et ouvrir la poitrine en soufflant. On refait ça encore une fois. On inspire et on expire, on ouvre le corps, on ouvre le cœur. On va étirer un bras vers le ciel et en expirant, s'étirer sur le côté. Inspire et expire, on remonte. Même chose de l'autre côté. On inspire et on expire. On ouvre bien la cage thoracique, on ouvre bien la poitrine et on remonte. On le refait. On inspire et maintenant on va aller chercher un peu plus loin ici. On va serrer les abdominaux, ouvrir et s'étirer et revenir. Encore, on inspire, on s'étire, on allonge, on engage les abdominaux et on revient. Good, on va ouvrir plus large. Je suis un peu en pente, mais je devrais être correcte. Vous devriez être bien stable de votre côté. Les pieds sont en rotation externe. On va aller fléchir un genou à la fois. On se tient bien droite, on s'étire, on ouvre le cœur. On va amener un bras vers l'amant. Puis c'est vraiment comme si j'avais un lasso dans mes mains. Je vais ouvrir et tirer vers l'arrière. On refait. Je fléchis un genou. J'ai vraiment mon lasso ici que j'amène loin en arrière. Encore, on inspire et on expire, on ouvre. Encore une fois, on inspire et on expire, on ouvre. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai mon lasso en main, j'ouvre et je plie. J'ouvre bien la poitrine. Inspire et expire, on ouvre. Encore. On insse et on expire, on ouvre. Une dernière fois. On insse et on expire, on ouvre. On va aller arrondir le dos, attraper quelque chose vers la terre, étirer vers le ciel et pousser loin vers l'arrière. On inspire, on expire, on arrache et on ouvre vers le plafond. Encore. On inspire et on expire, on ouvre. Dernière fois. On veut vraiment aller chercher l'ouverture dans les pectoraux, dans la poitrine. Même chose de l'autre côté. J'arrache quelque chose de la terre et j'étire et j'ouvre et je pousse vers l'arrière. Et je prends et je tire en soufflant et j'ouvre. Encore deux. Je prends, je tire et j'ouvre vers l'extérieur. Toujours aller chercher une belle ouverture pour améliorer notre posture, les abdominaux engagés. On va utiliser notre chaise ou notre banc. Donc on va vraiment face à la chaise, les deux pieds à la largeur de notre bassin. On va aller étirer les deux bras vers le ciel et on s'enroule. Une vertèbre à la fois. On va poser nos deux mains à plat sur la chaise. On va fléchir les deux genoux, tirer les fesses en arrière. J'ai vraiment les deux mains bien à plat sur la chaise à la largeur de mes épaules. Les genoux fléchis, les fesses qui partent bien en arrière. Le dos va creuser et arrondir. Donc je vais vraiment aller basculer pour aller chercher un bas du dos rond et un bas du dos creux. On va vraiment aller amplifier au niveau ici de la région sacrolombaire. On y va en douceur. On évite d'arrondir le haut du dos. On va surtout chercher la mobilité dans le bas du dos. On va maintenant garder le dos bien étiré. On va serrer et gainer avec les abdominaux et garder la tête bien alignée. On tend une seule jambe, on pousse bien loin la hanche vers l'extérieur. On fléchit les deux genoux à nouveau. On tend l'autre jambe, on pousse bien la fesse en arrière. On plie les deux genoux. On tend une jambe et on fléchit. On tend l'autre jambe et on fléchit. On tend une jambe, on reste. J'ai donc maintenant ma jambe droite tendue. Je vais relâcher mon bras droit et je vais tourner le buste vers le plafond, bras droit vers le ciel. Et on expire, on enroule vers l'intérieur. On inspire, on étire vers le ciel. Et on expire, on enroule. On va changer de main, on va placer notre main droite sur la chaise, fléchir les deux genoux. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche, relâcher le bras gauche. Le dos est toujours bien droit, les fesses toujours bien en arrière. On inspire, on étire le bras gauche vers le plafond. Et on expire, on enroule sous le bras droit. On inspire, on étire vers le ciel. Et on expire, on enroule. On pose à nouveau les deux mains, donc main gauche sur la chaise, genoux fléchis. Les deux genoux se fléchissent. On va poser une main sur la cuisse, l'autre main sur l'autre cuisse. Arrondir le dos et dérouler soigneusement notre colonne. Ensemble, on va inspirer, étirer nos deux bras vers le ciel. Et expirez, poussez au maximum vos coudes, ouvrez le torse, respirez. Engagez toujours vos abdominaux pour protéger votre dos. Encore une fois, on inspire. C'est une belle journée qui s'ouvre à nous. C'est une magnifique journée et on est remplis d'énergie. Alors, un immense merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que cette séance a été agréable pour vous. N'hésitez pas à refaire au quotidien cette séance pour vraiment sentir les bienfaits. J'ai hâte de lire vos commentaires et prenez le temps pour vous. Ne vous oubliez pas, chaque matin est une nouvelle journée. À très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501